Salut Alex ! Salut Stéphane ! Aujourd'hui tu vas nous présenter la marque Sightmark, c'est ça ? Exactement, Sightmark est une marque américaine qui a été créée il y a à peu près 15 ans, qui sont basées au Texas. Spécialisées dans l'optique, c'est ça ? Exactement, dans l'optique de chasse et point rouge. Ok, et aujourd'hui tu vas nous présenter ? Le point rouge M-Spec. Et bien on va voir ça tout de suite, le point rouge M-Spec. Donc c'est un mini point rouge ? Effectivement, c'est le mini spec de chez Sightmark. Donc vraiment pour les personnes qui cherchent un produit très léger, offrant une bonne résistance malgré qu'il soit panoramique. Donc panoramique, vous pourrez tirer les deux yeux ouverts ou bien un oeil fermé. Le fait qu'il ait un cadre relativement fin. Donc dessus on va avoir une autonomie de 30 000 heures dans les meilleures conditions. Donc il est livré avec sa pile en 16-32. Autre point fort du point rouge, c'est que vous n'avez pas besoin de le démonter pour changer la pile. Vous avez le petit capuchon qui est juste ici. Vous venez dévisser, vous remettez votre pile et vous ne perdez pas votre réglage. Quelle est la taille du point rouge ? Alors la taille du point rouge, on est sur du 3 MOA, qui est relativement classique. Donc en gros, vous allez couvrir une surface de 9 cm à 100 mètres. Donc ça vous permettra de placer facilement votre balle de 0 à 80 mètres. Comment marche ce point rouge ? Alors tout simplement, c'est un point rouge qui est ambidex. Pour l'allumer, c'est tout simple, vous appuyez soit sur ce petit bouton ou celui-ci. Donc vous allez allumer le point rouge et surtout il va s'allumer dans la dernière intensité, là où vous l'avez éteint. Donc il conserve en mémoire les derniers réglages. Exactement. Et après, pour l'augmenter ou le diminuer, tout simplement à droite pour le diminuer et à gauche pour l'augmenter. Donc vous avez 10 niveaux d'intensité. Il est tout petit, ça ne doit peser presque rien. Effectivement, il est très léger. Le point rouge en lui-même fait 85 grammes. Donc il est livré avec deux ambas. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est monté avec l'ambas basse. Et il est livré avec une autre ambas un peu plus haute. Donc vous pouvez l'adapter sur n'importe quel fusil. Exactement. N'importe quel fusil, il suffit juste d'avoir un rail Picatinny en 21 que vous pouvez trouver sur chasseurs.com. On fait toutes les marques pour toutes les carabines. Donc il y a de grandes chances qu'on ait le rail et si on ne l'a pas, on peut le trouver. Ça, il n'y a pas de problème. Après, niveau construction, comme je vous l'ai dit, c'est un point rouge qui est panoramique en alliage d'aluminium. Et du coup, pour le rendre plus résistant, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté un petit contour dessus en acier afin qu'en cas de chute, qu'il soit protégé. Donc ce n'est pas parce qu'il est panoramique qu'il n'est pas étanche, qu'il ne peut pas aller dans l'eau. Bien au contraire, il peut être immergé dans l'eau à un mètre de profondeur. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas l'endommager. Autre point important, il n'y a pas de parallaxe si je ne m'abuse. Effectivement, Stéphane, il n'y a pas de parallaxe. Là, quel que soit vous avez le point sur le cadran, c'est là où il y aura votre balle. Donc après, pareil, il peut s'adapter sur les calibres allant jusqu'au 375 Hollande Hollande, qui est un calibre africain, pour dire qu'il est vraiment très résistant malgré sa toute petite taille. Et il existe également en différentes déclinaisons avec des montages amovibles, avec une autre en base pour pouvoir le démonter et remonter rapidement. Tout petit point rouge, mais hyper résistant, hyper costaud, hyper efficace. Bref, un de tes coups de cœur en termes de points rouge. Effectivement, un de nos coups de cœur est vraiment un produit incontournable. Merci Alex. Merci Stéphane. A très vite.